Hello hello, on est parti pour le tirage. Alors on va découvrir ensemble des Gémeaux pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Pas la peine de faire durer le suspense. Allez, on va voir quel beau message les cartes nous donnent pour accompagner les Gémeaux. Pendant ce mois de novembre, je vous le dis dès le début de la vidéo, je vous remercie pour tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo, de laisser un commentaire, que ce soit un texte ou une petite émoticône. Merci à vous. Alors, on commence avec le chakra du plexus solaire, la carte des limites. Ok, première chose qui vient, c'est que peut-être pour vous, le mois de novembre va vous demander de sortir de votre cachette, de votre grotte, d'arrêter d'avoir peur et de rayonner, de vous affirmer. Ok, comme s'il allait y avoir quelque chose à assumer, comme une espèce de barrière là que vous vous mettez, ou que vous avez l'impression de devoir subir, qu'il va falloir faire éclater. J'ai vraiment ce ressenti là pour vous. Comme, ouais, comme véritablement, je ne peux plus me cacher en fait, mais qu'est-ce que ça fait du bien de devoir être forte ou fort libre. Ok, j'ai un ressenti comme ça d'une profonde libération qui passe par une nécessité de s'affirmer. Bon, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. De rayonner, hop, là. Ah oui, c'est parce qu'il me manque une carte. Hop. Explorer. Alors là, il y a marqué médite pour explorer. Ok, on n'est pas dans le sens ici, forcément, de la méditation. Je m'assois et je réfléchis. Vous êtes dans une situation qui pourrait vous faire perdre vos moyens. Paniquer, avoir envie de vous cacher, vous recroqueviller, vous sentir perdu, etc. Mais en fait, ça a l'effet inverse sur vous là. Il y a vraiment cette énergie de curiosité. Je ne veux plus rester là où je suis. Je veux aller voir ce qui se passe plus loin. Quand je m'affirme plus, quand j'ose. Il y a une idée d'oser. C'est ça votre mot-clé pour le mois de novembre. Pour les Gémeaux, là, c'est quelque chose à oser, à assumer. Et j'ai vraiment cette image d'une personne qui se redresserait, qui d'un coup prendrait la parole. Et tout le monde s'arrête de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tout le monde est surpris, en fait, que vous vous affirmiez. Que vous ayez comme ça cette capacité portée par les énergies du moment. à aller au bout de votre idée, de votre vérité, de dire ce que vous avez à dire. Oui, en fait, c'est ça. Il y a une limite que vous vous imposiez à vous-même, que vous transcendez. Ou alors, il y a une porte qui était fermée, que vous allez enfoncer s'il le faut, mais qui va s'ouvrir. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit avec cette carte-là. Vous voyez, on a cette idée de normalement, on marche sur le chemin de terre. Et puis, on ne s'arrête pas. Et en fait, là, on a quelqu'un qui s'arrête et qui va creuser pour aller voir plus loin, en fait, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en dessous, là ? Qu'est-ce qui se passe sous la surface ? Qu'est-ce qui était caché ? Oui, donc, vous allez dans les profondeurs des choses. Mais alors, c'est vraiment ce truc de, oui, vous surprenez tout le monde parce que vous ne restez pas recroquevillé sur vous-même. Vous n'êtes pas fataliste, en fait. Je dirais que vous ne vous refusez, en fait, d'admettre un résultat qui ne vous convient pas. Et vous décidez que vous allez en découdre, mais que vous allez trouver une solution pour que les choses puissent se passer d'une façon qui vous convient ou d'une façon qui est juste. C'est comme si vous vouliez réparer une injustice, comme si vous vouliez aller trouver ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin pour ressentir de la satisfaction, en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans un mois où votre priorité, c'est d'être dans la satisfaction. Une satisfaction en dépassant une limite. J'ai envie de dire une limite peut-être presque psychologique, éducative. Une limite que vous ne vous autorisiez pas à franchir, soit parce qu'il y avait un panneau qui vous disait ne pas toucher, mais dans le fond, il n'y a pas de raison pour qu'on ne touche pas, voyez. C'est ça. Vous ne voulez plus vous laisser envahir par tout un tas, soit d'interdictions, soit d'exigences, en fait, qu'on a envers vous de vous contenir. Alors que, vous contenir, c'est... Ok, l'image que j'ai, c'est vous contenir, ça serait faire comme la convenance le demande, mais c'est pas ce qui est juste. Donc, ça booste votre confiance en vous, ça c'est clair. Ce que j'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est pourquoi on a l'émotionnel qui viendrait s'inviter là-dedans. Surtout qu'on est dans des énergies très concrètes, en fait, avec cet oracle-là. Ok, on va aller voir avec le tarot dans quelle énergie tout ça se joue, parce que c'est puissant. C'est puissant ce qui se passe là. Ok, allez, voyons voir. Bon. Intéressant, en tout cas. Est-ce que vous êtes curieux de savoir la suite ? Curieuse. Moi, oui. Intriguant votre tirage. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Si tout le monde autour de vous vous dit baisse les bras, et que vous, vous dites non, je ne peux pas baisser les bras, vous ne baissez pas les bras. Ok, on a l'énergie du 8 d'épée. Donc, maintenant, c'est le côté plus réflexion qui s'installe. C'est une profonde libération où vous manifestez là. Et alors, cette libération, je pense que, bon, je vous dis ce que j'ai. Je vous laisserai l'adapter à votre situation. La libération qui vous arrive, vous pensiez qu'elle allait se manifester par un soulagement du fait que les autres vous comprennent enfin, respectent enfin vos limites, adoptent un comportement plus doux envers vous, en fait, qui vous permettait de continuer à exister comme vous l'avez fait jusqu'à présent, de rester dans le rôle que vous avez joué. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'en réalité, et ça, c'est vraiment génial, vous vivez une profonde libération, mais qui vient du fait que vous, vous repoussez vos limites. Vous, il y a quelque chose que vous vous croyez incapable de faire ou interdit de faire, où là, vous dites, si, j'y vais quand même, en fait. C'est comme un élan qui vous pousse. Et c'est ça, en fait, qui est libérateur. Et donc, en fait, il y a comme un espèce de court-circuit, là, pendant deux secondes dans votre tête, qui fait que vous allez complètement vriller, vous allez complètement avoir un comportement, une façon de faire qui va être surprenante pour vous et aussi pour les autres. Et si on vous demande d'expliquer, mais pourquoi tu fais comme ça ? Bah, peut-être que vous allez même dire, bah, franchement, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis sentie pousser des ailes. C'est un peu ça qui se passe. J'ai suivi mon idée, j'ai suivi... Non, pas mon idée. J'ai suivi mon ressenti ou mon instinct parce que je sentais que les choses, si je ne bougeais pas, bah, j'allais encore avoir la sensation de subir la situation et je ne voulais pas. Je préférais prendre un risque quitte à aller à l'échec que simplement subir les choses pour... pour pas déranger, pour rester convenable. Donc, j'ai mis les pieds dans le plat. Peut-être même que vous allez choquer, peut-être que vous allez... Il y a des personnes qui pourraient... Mais vraiment, il y a ça en face de vous, l'énergie en face de vous. Attendez, je vais regarder le taron, pour moi, la manifeste. On aura peut-être quelque chose de plus précis. Qu'est-ce que vous avez en face de vous, là ? Je l'ai remis dans le taquet parce que j'avais trop de cartes. C'est pas que je ne voulais pas prendre celle-là. Mais, eux... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh, mais bon... Eh bien, alors... Qu'est-ce que vous avez en face de vous ? J'en ai que deux. Je vais les prendre parce que sinon, je crois que demain, nous serons encore là, n'est-ce pas ? Alors... Le 4 d'épée alors que vous, vous êtes dans le 8. C'est ça. Et le 10 de denier. Ok. Alors, je vais mettre comme ça, comme ça, vous verrez mieux. C'est marrant, hein, mais vous voyez, vous, vous êtes dans une énergie de mouvement. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans je veux que les choses changent, je veux que les choses soient dites, je veux que la parole soit libérée, je veux que la vérité soit faite, je veux aller voir et connaître la vérité alors qu'en face de vous, vous avez des personnes qui vous disent non, fais selon le protocole, fais comme on t'a dit, de faire, suis les règles, les étapes qu'on t'a dit de suivre et surtout ne change rien. Donc, vous êtes véritablement en train de pousser les personnes en face de vous ou ce que vous avez comme situation là en face de vous au changement et à l'évolution alors que en face, vous avez une personne qui, une personne ou une situation, une énergie quoi, de stabilité absolument. Il faut transmettre, il faut faire comme j'ai fait moi, il faut que tu suives les règles, il faut que tu obéisses, il faut que... Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez... C'est ça en fait, vous êtes face à une situation qui réclame que rien ne bouge et que rien ne change, qui réclame que vous arrêtiez d'être agitateur, que vous arrêtiez de poser des questions, de fourrer votre nez, vous voyez, de demander des détails, etc. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit voilà ce que je te lègue, prends-le, porte-le et fais avec. Et vous, vous voulez pas. Vous, vous êtes au contraire dans non, 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 je ne vais certainement pas accepter que tu m'emprisonnes encore. Ça bouge dans votre tête, vous vous posez mille et une questions, vous voyez des incohérences et vous refusez d'aller là-dedans et vous allez chercher des réponses en fait, c'est ça qui se passe, c'est que vous allez chercher la vérité, mais pas la vérité de l'autre, la vérité peut-être, ça fait un peu les petits oiseaux, mais la vérité peut-être du cœur, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous êtes dans une énergie complètement conquérante, ça c'est clair. vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie d'être passif en fait. Là, vous êtes dans une énergie où vous vous dites tant pis si le résultat que j'obtiens n'est pas fameux, j'ai au moins besoin de me dire que je ne me serais pas contentée de dire ah ben tiens, là, quelqu'un a mis un fil barbelé pour pas que je puisse passer, donc je ne suis pas passée. Là, vous voulez dire non mais personne là, elle a mis un fil barbelé, mais pourquoi en fait ? Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de véritable danger, donc ben moi, je vais aller voir ce qui se passe derrière. Vous êtes vraiment dans ce côté conquérant et en fait, ce qui vous pousse à aller de l'avant comme ça, c'est que vous êtes dans une énergie où vous voulez avancer, vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des envies et vous êtes complètement porté par le fait de dire c'est bon, j'ai assez attendu, maintenant, moi je veux bien m'investir, je veux bien relever un défi qui va me demander du temps, de l'investissement, qui va me demander de ne pas me décourager, mais je ne veux plus en fait que cette énergie de résilience ou de capacité à avancer que j'ai, elle me serve à supporter le fait que rien ne change, le fait qu'on me mette des limites que je ne veux pas avoir à vivre. Donc, on peut dire que là, même s'il y a des gens que ça dérange que vous décidiez d'évoluer, d'aller de l'avant, d'aller voir ce qui se passe un peu plus profond, un peu plus loin, voire beaucoup, plus loin et plus profond, et bien vous y allez quand même parce que vous n'avez plus envie d'attendre le prince charmant ou la princesse charmante, un masculin, féminin, je vous laisse vous arranger avec ça selon votre situation, votre sexe à vous, etc. Vos préférences aussi, bref, je vous laisse adapter ça parce que sinon ça me prend trop de temps dans les vidéos. Donc, vous n'avez plus envie d'attendre le prince charmant, vous n'avez plus envie d'attendre qu'on vous propose une évolution, une promotion, vous n'avez plus envie d'attendre qu'on vous appelle, vous n'avez plus envie d'être là disponible pour que les autres viennent s'intéresser à vous et penser à vous pour vivre des choses chouettes s'ils le souhaitent et sinon rester caché à attendre, vous ne voulez plus rester dans la salle d'attendre, vous voulez être sur le devant de la scène, vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous voulez qu'il y ait du mouvement, c'est le réveil du héros, de l'héroïne en vous, vous ne voulez plus être un personnage secondaire, caché dans l'ombre, vous voulez briller et ce n'est pas plus mal, ok, olé, bon, transformation, l'arcane sans nom, alors c'est marrant parce qu'on retrouve cette énergie d'aller regarder ce qui était enfoui, ce qui était caché sous la terre, ce qui était destiné à être ignoré ou oublié et vous, vous le faites ressortir au grand jour, donc selon la situation que vous vivez et selon le domaine de votre vie dans lequel ces énergies se manifestent, vous allez faire en sorte qu'une vérité qui était passée sous silence soit révélée, qu'une opportunité, une somme d'argent, n'importe quelle possession en fait, qui vous revient de droit, dont on voulait vous priver, vous soit restituée parce que ça vous permettrait d'arrêter de subir les choses au nom de moi je dois être gentil, vous êtes un peu dans le cessez d'être gentil, soyez vrai, vous êtes vraiment là-dedans, c'est un peu ça votre philosophie, vous allez remuer des choses qu'on vous avait demandé de ne surtout pas aller regarder ou vous allez provoquer les conversations qu'on vous avait dit qu'on ne voulait pas avoir parce que maintenant vous dites c'est bon j'ai passé suffisamment de temps moi-même cachée, moi-même à m'interdire de briller, de réussir, de dire ce que je veux, de dire ce que je ressens, etc, à subir en fait et maintenant je ne veux plus, je sors de l'ombre, vous voulez respirer, vous voulez revoir la surface de la terre et c'est marrant parce qu'on pourrait raconter l'histoire de ce personnage qui creuse et en creusant qui va rencontrer ce personnage-là qui était coincé sous la terre avec tous ses squelettes ouais c'est ça, vous sortez du placard en fait, vous sortez du placard ok, alors dans quel domaine ça se joue qu'est-ce qu'on nous dit si je demande quel domaine les choses se jouent pour vous l'énergie du gémeau là intéressant pardon vous avez l'énergie de l'as de denier et l'énergie du chariot donc c'est le moi-je je suis ceci je suis cela j'ai droit à ceci j'ai droit à cela c'est l'affirmation de vous et en fait ce qui vous booste là c'est soit qu'on veut vous imposer en fait d'aller dans une direction d'entamer un chemin que vous ne voulez pas prendre qui n'est pas le bon pour vous et vous avez besoin de vous rebeller pour ne pas être obligé d'obéir à ça j'ai l'impression qu'on vous propose d'être la la maîtresse ou l'amant caché et que vous vous dites non c'est hors de question on vous propose d'être je ne sais pas par exemple un investisseur silencieux alors que vous vous voulez être actif et sur le pont il y a quelque chose comme ça de l'ordre de moi je ne veux pas être caché je ne veux pas je ne veux pas parce que parce que moi aussi j'ai des choses à me prouver j'ai besoin de grandir j'ai besoin d'avancer donc là pour moi ça se joue par rapport à ce à quoi vous voulez donner une chance d'exister est-ce qu'il s'agit d'une relation d'un projet professionnel d'une nouvelle décoration d'un voyage je ne sais pas mais en tout cas c'est quelque chose en lien avec l'idée d'aller explorer plus grand et plus loin c'est vraiment un côté d'être une personne conquérante qui se donne les moyens de vivre une aventure extraordinaire plutôt que de rester dans votre canap là vous voulez que ça bouge il s'agit d'une nouvelle aventure que vous voulez vivre c'est comme si vous vouliez agrandir votre monde vous voulez explorer plus loin que là jusqu'où vous êtes allé voir jusqu'à présent vous avez une soif de découvrir quelque chose de nouveau que le monde pourrait avoir à vous offrir l'énergie gagne de la vitesse mais des ajustements sont nécessaires vous allez plus vite plus haut plus loin il y a quelque chose de l'ordre d'abord il y a une problématique à régler j'ai l'impression que la problématique à régler elle se joue soit avec une personne qui a du pouvoir par rapport à vous au niveau d'une forme de hiérarchie soit c'est avec une personne de votre famille c'est quoi la problématique à résoudre ouais c'est ça l'énergie de la reine de bâton donc en fait pendant ce mois de novembre vous vivez un événement qui vous pousse à faire beaucoup plus confiance à ce qu'ils vous appellent vous qu'est-ce que les autres vous conseillent de faire vous voyez les choses comment vous vous avez envie de les voir plutôt que comment les autres vous disent que vous devriez vouloir les voir et vous êtes porté beaucoup plus par ce que vous avez envie de découvrir parce que ça vous anime que par une proposition qu'on vous fait c'est comme si on vous faisait une proposition très sécuritaire et que vous vous disiez non mais moi c'est pas ça que je veux en fait moi je veux vivre pleinement je veux pas encore attendre il y a vraiment ça qui ressort beaucoup pour vous je veux pas attendre plus longtemps je veux pas me cacher plus longtemps je veux pas patienter plus longtemps je veux pas passer mon tour encore une fois comme si vous aviez conscience que vous aviez un trésor à découvrir c'est fou ça humilité inversée cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas un peu d'humilité voyons vous n'êtes pas si grand si votre coeur dicte chacun de vos actes sans peur ni haine on saura s'écarter de votre chemin vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres et vous avez le droit d'être vous tout simplement ok alors point le fausse humilité ce que vous ressentez c'est jusqu'à présent j'ai rien dit parce que je voulais pas que ce soit inconfortable pour l'autre en face de moi jusqu'à présent j'ai rien dit parce que je ne voulais pas risquer de froisser l'autre parce que ça pourrait avoir des conséquences et là maintenant vous êtes dans de toute façon ce que je vis là ça me va pas donc foutu pour foutu tant pis si ça met l'autre enrogne mais au moins j'aurais bougé quoi ça pourrait me parler d'une personne qui attend vous pourriez être en train d'attendre que quelqu'un vous fasse plus de place dans sa vie et jusqu'à présent en fait vous patientez pour être agréable à cette personne pour qu'elle vous apprécie et qu'elle ait envie de vous faire plus de place et là vous dites bon à un moment donné j'ai beau faire le oula gentil cette personne elle ne me fait pas plus de place elle ne me voit pas elle ne me considère pas elle n'a jamais le temps pour le rendez-vous dont j'ai besoin elle a je ne suis jamais sa priorité etc et donc et bah tant pis en fait si cette personne quand je vais lui dire ce que j'ai à lui dire elle me elle me dit vas-y sors de ma vie au moins j'arrêterai d'attendre quoi j'arrêterai d'attendre et je vais revenir en fait aux commandes de ma vie je vais recommencer à avancer donc je dirais que en fait ce que vous faites là c'est un peu le dernier cri du coeur qui dit je ne peux pas continuer à me rendre de plus en plus invisible dans l'espoir que tu as envie de me chercher je ne peux pas continuer à me rendre de plus en plus docile dans l'espoir que l'autre en face ait envie d'être sympa avec moi en gros je ne vais plus jouer sur la pitié ou la gentillesse à un moment donné je vais au contraire m'affirmer rayonner prendre de la place et s'il le faut éblouir l'autre et si à cause de ça les choses avancent dans un sens que je veux tant mieux si ça avance dans un sens qui n'était pas celui que j'espérais et bah tant mieux aussi parce que moi j'arrêterai de perdre mon temps avec quelqu'un ou quelque chose qui finalement ne m'aurait jamais donné ce que je souhaitais donc là pour moi vous êtes dans une situation où vous attendez de recevoir des informations de l'autre qui sont capitales pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé et ce qui est prévu pour la suite et si en face de vous on ne veut pas vous donner ces informations là on vous cache trop de choses bah vous dites non maintenant il faut que je sache et ça vient créer chez vous un mouvement qui vous fait reprendre conscience de votre pouvoir d'affirmation de votre pouvoir créateur et qui vient surtout vous aider à arrêter de confondre le fait d'être quelqu'un de respectueux avec le fait d'être quelqu'un de trop passif voilà c'est votre énergie conquérante qui se réveille vous avez besoin d'aller de l'avant et vous n'êtes plus disposé à attendre que les autres veuillent bien vous laisser avancer parce que c'est ok pour eux donc vous allez réclamer votre dû et si ce n'est pas à l'autre si c'est à l'autre de vous le donner bah vous faites ce qu'il faut pour et si ce n'est pas à l'autre de vous le donner que c'est simplement vous qui deviez travailler en fait à vous autoriser à être mis en lumière et bah vous allez en ce sens là donc il y a dans tous les cas une affirmation de vous et une capacité en fait à vous mettre en avant et arrêter de vous excuser d'exister donc moi j'ai l'impression que ça peut se manifester par le fait de on va révéler les choses qui sont cachées on va aller demander les informations que ça dérange les autres de donner quand il est juste qu'on les ait on ne va pas laisser les autres nous mettre au placard en fait c'est ça qui ressort beaucoup dans votre tirage et en fait ce que ça a de profondément libérateur c'est que vous vous enlevez une sacrée pression des épaules parce que vous c'est comme si vous preniez enfin conscience que vous n'avez pas à chercher à être tout le temps ce que les autres ont envie que vous soyez vous avez plutôt à vous demander si les autres en face de vous respectent et s'intéressent profondément réellement à ce que vous êtes et si ça n'est pas le cas ben vous vous dites moi je vais aller réclamer ce qui me revient de droit là ça pourrait très bien me parler de quelque chose que vous devez recevoir qu'on ne vous laisse pas recevoir d'une décision que vous devez prendre que quelqu'un essaie de prendre à votre place et là vous ne laissez plus faire donc il y a peut-être quelqu'un qui veut vous faire prendre un engagement signé un contrat accepté un soi-disant compromis qui n'est pas juste pour vous et en fait vous refusez de le faire parce que vous vous dites non je ne vais pas me laisser acheter par un joli cadeau par une jolie promesse ou par une gentille parole sinon c'est trop facile en fait et c'est un peu ça en fait vous êtes dans une situation où au fond de vous vous dites non mais c'est trop facile là c'est trop facile et surtout c'est pas juste pour moi et vous laissez pas faire donc ça c'est ouais c'est un gros défi pour vous mais ça vous permet aussi de vous repositionner pour certains ça vous permet de découvrir un véritable trésor d'avoir une révélation ça vous permet de libérer quelque chose qui pouvait être enfoui en vous qui pouvait très bien être votre combativité comme un rêve une envie que vous ne vous autorisiez pas à réaliser ça vous permet de vous positionner de façon beaucoup plus adulte et charismatique c'est ça le mot que je cherche de façon beaucoup plus charismatique face aux autres donc c'est plutôt bien et vous apprenez en fait à faire la différence entre faire les choses bien et être bien ce que les autres ont envie que vous soyez et vous apprenez à faire les choses bien plutôt donc c'est chouette bah écoutez voilà ce que j'ai pour vous les gémeaux pour ce mois de novembre qui promet d'être enrichissant j'espère vous lire dans les commentaires j'espère que bah voilà cette vidéo parlera un nombre d'entre vous n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est et puis pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin qui voudraient avoir une consultation personnelle vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo écoutez suite à cette vidéo bah moi je vous laisse je vous souhaite un bon mois de novembre et de toute façon on va se retrouver pour d'autres vidéos donc je vous dis à bientôt à bientôt C'est parti.